Imaginez l'impensable, des milliers de cadavres gisant dans un camp, des survivants squelettiques hantés par l'horreur. C'est le tableau effroyable qui s'est offert aux soldats britanniques lorsqu'ils ont libéré Bergen-Belzen le 15 avril 1945. L'horreur nazie est révélée au monde entier. Créé en 1941 comme camp de prisonniers de guerre, Bergen-Belzen se transforme en 1943 en un camp de concentration. A partir de 1944, il devient un camp de transit pour les déportés d'Auschwitz et d'autres camps submergés par l'arrivée massive de prisonniers. Des milliers de personnes, principalement des juifs, y sont entassés dans des conditions inhumaines. La faim, les maladies, le travail forcé et les violences y règnent en maître. A l'approche des troupes alliées, les SS tentent de masquer l'horreur en ordonnant l'évacuation du camp et l'assassinat des prisonniers encore valides. Mais le 15 avril 1945, les soldats britanniques découvrent un paysage apocalyptique. Des milliers de cadavres gisant dans les fosses et les baraques. Des survivants agarres et squelettiques portant les stigmates des atrocités subies. La victoire alliée contre le nazisme s'annonce et la libération des camps de concentration sonne le glas de la barbarie nazie. Étant donné qu'aucune mesure spéciale n'a été prise pour libérer le camp, aucun préparatif n'avait été fait pour traiter les détenus. Ce que les troupes ont vu a créé un traumatisme. Le camp avait été ravagé par une épidémie de typhus. Des milliers de corps reposent sans sépulture pourrissante au soleil. Il y a 58 000 survivants en très mauvaise santé. La situation est si grave que 13 000 mourront après la libération. Dans les semaines à venir, près de 30 000 personnes décéderont de maladies infectieuses et des effets de la malnutrition chronique. Le devoir de mémoire nous impose de ne jamais oublier pour que cela ne se reproduise jamais. Never again. Nous sommes le 15 avril. Nous sommes le 15 avril. Nous sommes le 15 avril.